Vous vous levez un matin, et vous tombez de haut, en apprenant que vous n'étiez rien qu'une couverture pour l'homme de votre vie. Qu'il ne vous a épousé que pour dissimuler sa véritable identité, sa double vie, puisqu'il est agent trouble, un espion, ou quelque chose dans le genre, qui s'est servi de vous, sans que vous ayez l'ombre, de l'ombre, d'un soupçon. Moralité, vous avez été victime d'un commandé, victime expiatoire, condamné à broyer du noir. Ne croyez surtout pas que vous êtes en dehors du coup, parce que vous y êtes pour beaucoup. On ne vous l'a peut-être jamais dit, mais si, mais si, l'histoire n'est pas autre chose qu'un scénario. Monté par un salaud, et raconté à un idiot, ainsi font, 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 les marionnettistes à leur petite marionnette. Ah, il n'y a pas plus tragique que la politique. Derrière chaque peine, il y a une mise en scène. Parce que le monde se divise en deux, les méchants d'un côté, et les mauvais de l'autre. Je vous rassure, les plus à plaindre, sont en même temps les plus à craindre, les mauvais, les sauts. Et tous ceux qui vous ressemblent, et qui veulent nous faire croire qu'il y a autre chose que des méchants et des mauvais, je les appelle les mauvais, le plus simple, c'est de vous creuser la tête, au lieu de vous laisser absorber par des histoires sans queue ni tête. Réécrivez votre scénario, si vous ne voulez pas jouer dans celui d'un autre. Et, comme je suis un peu allumée, je ne peux pas m'empêcher de vous éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.